Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Vous aimez l'économie, vous aimez la Guadeloupe, vous aimez l'informatique. Ça tombe bien parce qu'on va en parler avec notre invité du jour. Il s'appelle Kurt Fabroni. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous êtes là pour nous parler d'un projet. On va faire de pub, on va citer la marque. Vous avez un magasin en rapport avec Apple, la marque à la pomme. Magasin d'informatique, de téléphone, tout le monde connaît. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est votre projet. Pomme là, c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Alors premièrement, c'est un projet initié par moi-même, mais aussi à cet autre cofondateur. On avait comme intention de dire... Ce sont tous de Guadeloupe ? Oui, ce sont des Guadeloupiens effectivement, possesseurs d'appareils Apple, mais qui sont aussi fans et qui sont liés, attachés à la planète, à l'économie, à l'écologie, au commerce circulaire. Et bien évidemment... C'est compatible tout ça ? Absolument, absolument, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'un bien a été utilisé, c'était sa première vie, et qu'on peut le transmettre à quelqu'un d'autre qui en aura besoin, ce sera sa seconde vie. Alors par exemple, on pense aux ordinateurs. Souvent, on a besoin, on a des besoins en fait qui ne correspondent pas. On a des machines surdimensionnées par rapport à nos besoins. C'est ça que vous voulez faire ? Qu'on puisse se servir d'un modèle qui a 2-3 ans, mais qui finalement correspondra à quelqu'un qui veut faire simplement du traitement de texte ou un peu de retouche photo ? Exact. En fait, il y a deux parties, deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ont déjà un appareil Apple et qui peut-être voudraient acheter la nouvelle technologie, être toujours au maximum de la nouvelle technologie. C'est des addicts. Absolument. Et puis il y a aussi ceux qui ont les moyens de les acheter aussi. Donc là, c'est un plaisir, c'est un luxe, quelque part. Mais derrière, il y a les entrepreneurs qui n'ont pas les finances pour démarrer leur société. Il y a aussi les personnes qui n'ont pas les moyens, qui ont la créativité, mais qui n'ont pas les outils. Bien évidemment, on peut être créatif sans appareil Apple, ce n'est pas la question, mais avec un appareil Apple, on peut faire pas mal de choses et on peut décupler sa créativité. En ça, on offre finalement la possibilité à ceux qui avaient les moyens d'en avoir un, de le transmettre à quelqu'un d'autre qui n'en avait peut-être pas les moyens. Mais il y a quand même cette question qui est sur toutes les lèvres ces derniers mois. L'obsolescence programmée, ça veut dire qu'un appareil a une durée de vie dès le début de sa fabrication ? Ça existe, ça, vraiment ? Alors, officiellement, non, mais officieusement, oui, dans le sens où, effectivement, il y a des réglages systèmes qui ont été programmés pour être le plus efficaces possible sur une période. Effectivement, si on débride ça, on va avoir un appareil qui va fonctionner, mais peut-être avec certaines lacunes. Donc, Apple a fait des choix et nous, on est plus ou moins en accord avec ça. Donc, on va être conscient que lorsqu'on va prendre un appareil et qu'on va l'expertiser pour le revendre, on va faire attention que ça soit pris en compte et que la personne qui va l'acheter ne soit pas prise avec ce problème éventuellement. Il y a ces fameuses mises à jour qui, au bout d'un moment, empêchent l'appareil d'évoluer également. Oui, absolument, mais actuellement, le panel est large. Donc, les différents modèles qui sont actuellement en vente, officiellement chez Apple, supportent toutes les versions. Maintenant, effectivement, certains modèles que nous, d'ailleurs, ne vendrons plus non plus ne sera pas supportés à partir d'une certaine version. Alors, chez vous, comment ça se passe ? On vend, on achète, c'est ça ? Expliquez-nous le concept. On fait tout. On fait tout. Absolument. Achat, vente, location. Donc, si je prends le client qui a un appareil Apple qui aimerait s'en séparer, donc nous, on va être capable d'aller chercher l'appareil, donc de l'expertiser, de le mettre propre et de le mettre en vente ensuite. Donc là, on passe à la plante. Ça, c'est des appareils reconditionnés ? C'est comme ça qu'on appelle ? Alors, ce ne sera pas reconditionné parce qu'on ne les modifie pas. D'accord. Donc, aucune modification. Si on achète un appareil, c'est qu'il est fonctionnel, propre. C'est que l'expérience de celui qui va acheter est une expérience Apple. Et l'expérience Apple part à partir du moment où on déballe son appareil. C'est déjà l'expérience qui commence. Et on veut offrir cette expérience-là. Donc, oui, il n'y aura peut-être pas le déballage, mais juste après le déballage, l'expérience de déballer, enfin, d'ouvrir la boîte, de démarrer l'appareil, nous, on sera là pour accompagner les nouveaux clients dans cette expérience-là. Ce qui peut être intéressant, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse assez, c'est cette histoire de location. Il y a un réel marché pour ça en Wendlop ? En fait, un marché inexploité et très, très grand. En réalité, si je prends un exemple... Parce qu'on a des grandes enseignes en France qui le font, par exemple. Absolument. On ne va pas les citer. Tout à fait. Non, non, ici, je me suis rendu compte moi-même que si je voulais louer ou acheter un appareil, je n'avais pas les ressources, je n'avais pas les connexions pour le faire. J'imagine que dans certaines grosses activités, il y a effectivement un petit parc informatique. Mais en réalité, pour n'importe qui qui a, par exemple, pour un événement ou un salon, un exposant qui aimerait louer du matériel pour son exposition n'a pas envie d'acheter un ordinateur ou d'acheter un iPhone pour cet événement spécifique, là, il aurait besoin de... Donc, par exemple, pour un salon, j'en ai besoin pour 4 jours, on peut le louer. Absolument. Il y a un prix à la journée, mais on va louer un minimum de 3 jours. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, tous les événements qui se passent en Guadeloupe, que ce soit les événements palais des sports, que ce soit un événement, un spectacle, que ce soit un salon, normalement, on devrait pouvoir faire appel à POMLA pour louer un appareil qu'on aurait besoin... Moi, ça fait deux mois, là, que vous existez. Ça se passe comment ? Ça se passe... Vous avez besoin d'argent, là ? Allez, dites-le-nous. Alors, il faut savoir qu'on est tous bénévoles, donc dans les cofondateurs, donc nous, on ne dégage pas d'argent. POMLA, c'est un projet qui a été mis en place, effectivement, par moi et les cofondateurs, mais c'est la propriété de l'agence NS Evolution, donc c'est elle qui supporte financièrement, finalement, les risques. Donc, c'est une agence de formation Conseil Apple. Et en fait, en deux mois, on a pu démontrer qu'il y avait un réel marché, il y avait un besoin, on a énormément de demandes journaliers, on a énormément d'inscriptions aussi au site, il y a beaucoup de passages, donc nous, c'est sûr qu'en tant que numérique, on va analyser le passage, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir proposer à quelqu'un, voilà, ou à un investisseur, de miser sur nous. Il y a du passage. Donc, oui, il n'y a pas d'argent qui a été gagné par nous, par contre, c'est rentable, on l'a démontré, et on sait qu'il y a un bon futur. – Et vous vous lancez dans ces fameuses levées de fonds, comment on fait aujourd'hui, quand on est jeune, quand on a deux mois d'existence, qu'on est jeune également, comment ça se passe, comment on est reçu ? – Exact, dans les cofondateurs, d'ailleurs, il y a des personnes de 40 ans, tout comme il y a des personnes de 20 ans, 25 ans. – Ah, on est jeune à 40 ans. – Absolument, donc c'est pour dire qu'il y a un large panel, il y a aussi en plus des fonctions et des métiers complètement différents. Et en fait, cette levée de fonds, quelque part, elle est dans le même état d'esprit que le projet. C'est un projet qu'on a déterminé un peu comme go fast, ce qui veut dire que sur une très courte période, on arrive sur le marché, on fait exactement tout ce qu'il faut faire, comme si on avait le budget immense d'une grande compagnie, on fait tout ce qu'il faut faire, et ensuite, effectivement, on dit, voilà, notre projet est valable, maintenant, misez sur nous. Et même chose, très courte période. – Vous avez eu des contacts, là, déjà ? – On a des contacts, effectivement, on a des personnes intéressées. Être intéressé ne veut pas dire investir. Et donc, c'est ce qu'on doit convertir, c'est l'intérêt versus convertir en investissement. – Vous vous êtes donné combien de temps pour réussir ou pour échouer, je ne sais pas ? – C'est confidentiel, mais en réalité, le fin juin, on aimerait que ce soit déterminé. – Ah oui, vous êtes vraiment dans le très court terme, en fait. – Go fast, donc très rapide, effectivement. Je ne dirais pas que c'est un système de fonctionnement à l'américaine. Premièrement, on fonctionne comme une start-up, déjà. Et ce projet est vraiment… – On ne peut pas le qualifier, votre projet de start-up ? – Si, on peut. – Absolument, oui. – Parce qu'on sait, je reçois régulièrement sur cette même antenne, des fondateurs de start-up. Vous vous rencontrez aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des frémissements ou il y a des freins inhérents à la Guadeloupe ? – Si, de toute façon, je dirais que, et c'est l'un de nos combats, c'est qu'on aimerait que le Guadeloupien lui-même, l'acheteur, le client, le vendeur, le Guadeloupien, soit respecté. Et en respectant ce Guadeloupien, ça veut dire qu'on croit qu'il y a un potentiel et que tous les Guadeloupiens vont peut-être devenir clients de ce projet-là et donc de pouvoir, ou éventuellement, pouvoir créer une start-up et donc la faire fonctionner. Donc nous, on croit aux Guadeloupiens et on espère que les investisseurs vont croire en eux, tout comme on espère que les Guadeloupiens vont eux-mêmes croire en les Guadeloupiens qui créent et qui entreprennent. Parce que c'est nous-mêmes, finalement, les Guadeloupiens qui vont faire vendre les Guadeloupiens qui... Oui, vous les avez rencontrés, tous ces jeunes Guadeloupéens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui se sont lancés dans cet univers des start-up. Oui, moi-même, je suis... Ils vous disent quoi ? Déjà, concernant notre projet, ils sont à 100%, ils sont très, très, très motivés par rapport à ça et en plus, ils sont clients de POMLA. Ce qui veut dire qu'eux, ont ce réel besoin. Donc la plupart des... Bien sûr, ceux qui sont intéressés par les produits Apple, parce que ça reste une catégorie de personnes qui s'intéressent aux produits Apple, mais oui, les start-upers actuellement, les jeunes entrepreneurs, sont les premiers clients, finalement, de POMLA parce qu'ils ont très peu de moyens, mais ils veulent avoir du matériel stable, fonctionnel. Donc nous, on est là pour répondre à ce besoin-là. La prochaine étape, c'est quoi ? On a bien compris qu'il faut d'abord lever des fonds, mais après, c'est quoi ? C'est embaucher, se diriger vers d'autres secteurs ? Comment on envisage la suite ? Oui, très belle projection pour nous. En fait, on aimerait premièrement créer de l'emploi. Donc deux postes, un gérant et un administrateur qui seraient avec lui, mais grossir l'équipe, donc dans ce cas-là, être plus efficace, ça veut dire qu'on a un plus gros parc informatique, un plus gros parc de matériel. Et donc là, on parle d'une équipe de 10 personnes, juste en Guadeloupe, mais on aimerait s'étendre à toute la carrière. Donc Martinique, Guyane, Réunion et les Caraïbes, donc... Ah oui, il y a de l'ambition. Absolument. Le marché est là. Et en fait, nous, on a l'envie de le faire et on sait que c'est possible. Donc il faut convaincre que c'est possible. Merci à vous, Kurt Fabroni. Avec plaisir. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.